Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour lecture au boudoir. Aujourd'hui je vais vous présenter deux livres coup de cœur en espérant que vous les apprécierez. Le premier livre s'appelle Le vol des libellules de Leila Micham. C'est un roman qui se déroule essentiellement pendant la seconde guerre mondiale. Ce n'est pas vraiment un roman historique mais un roman d'aventure. Des aventures vécues par cinq jeunes américains et américaines qui ne se connaissent pas. Ils sont envoyés à Paris comme espions chargés de fournir des renseignements aux alliés et ce au péril de leur vie. Un récit captivant, une histoire au cœur de l'espionnage. On se retrouve en immersion dans les services secrets où l'ambiance et la tension montent crescendo et nous tiennent en haleine. On tremble pour les personnages à chaque page, on les suit à tour de rôle avec beaucoup de suspense, et on sait qu'il va se passer quelque chose de dramatique mais on ne sait pas à quel moment. J'ai eu peur pour eux et peur de découvrir lequel d'entre eux allait mourir. On se met donc à faire des suppositions et on ne va pas venir à la fin. C'est un livre qui se lit tout seul et c'est un non-stop jusqu'à la fin. Le deuxième livre est un tout autre genre. Il se nomme Fandom et il a été écrit par Anna Day. N'avez-vous donc jamais eu envie de devenir Colette des Misérables de Victor Hugo ou encore Roméo de Romeo et Juliette de Shakespeare ? Non, moi non plus. Pourquoi pas alors Gatsby de Fitzgerald ou encore Tintin de Hergé ? Là, peut-être un peu plus. Maintenant, imaginez-vous qu'il est possible de se glisser dans la peau de ses personnages préférés, mais sans l'argent de Gatsby ni l'ingéniosité de Tintin. Imaginez-vous être dans la peau de Katniss Everdeen, l'héroïne d'Hunger Games, sans savoir tirer à l'arc et sans savoir se débrouiller. Ce n'est pas un problème, me direz-vous. Je peux retourner dans mon monde. Peut-être. Ou peut-être pas. C'est en tout cas l'histoire de notre héroïne, Violette, de son frère et de sa meilleure amie restée coincée dans leur livre préféré. Espérons que c'est un beau monde tout à fait normal. Enfin, espérons. Mais quel est donc ce roman dont je vous parle ? Son titre ? Fandom. Il fait référence à l'univers que les fans créent autour d'une œuvre à succès. Livres, séries, films, jeux et j'en passe. Anna Day, l'auteur du livre, est une grande passionnée de mythes, de contes et de fantaisies depuis toute petite. Elle nous livre donc dans ce premier roman dystopique rythmé avec un univers très bien ficelé et des personnages attachants pour lesquels on verserait bien une petite limbre. J'ai découvert ce livre grâce à sa couverture très esthétique et sa magnifique phrase d'accroche. Aucune histoire ne mérite qu'on meure pour elle. C'est donc avec un peu d'appréhension que je me suis plongée dans cet univers duquel je ne connaissais rien, en espérant tout de même ressortir indemne de ma lecture. Ce fut un réel plaisir donc à lire mais aussi à finir tant l'atmosphère est anxiogène. L'auteur a réussi son coup. Le livre commence. On découvre une héroïne un peu effacée, un peu cliché, aux côtés d'une meilleure amie scintillante et d'un petit frère très intelligent. On en apprend un peu plus sur eux et sur l'univers de leurs livres préférés, dont je tairai le titre pour ne spoiler personne. Un petit regret peut-être, pour son côté un peu prévisible et sa trame narrative assez classique, même si l'idée du livre est originale. On aime la fraîcheur qui ressort du texte, en parlant de lecteurs qui aiment un livre et finalement on est content de cette rencontre. Petit plus aussi pour une édition signée PKJ qui nous régale dans ce genre et qui s'émettent ses livres en valeur avec des belles couvertures. Esthétiquement le livre est irréprochable. D'ailleurs le deuxième tome est sorti dernièrement et il est toujours aussi propre. Je ne pourrais pas vous en dire plus sur lui n'ayant pas encore eu l'occasion de le lire mais sachez, si la saga vous plaît, que le troisième est en route. Bonne lecture ! J'espère que ces livres vous ont plu et vous ont donné envie d'en découvrir plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à donner vos avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt dans une prochaine vidéo coup de cœur.